L'association Equality pour la Gay Pride de Bordeaux 2012, je te laisse écouter le son. Un interview d'une équipe de Heads, qu'est-ce que t'as pensé à ton arrivée au Quinconce, du moins qu'il pouvait y avoir ? D'après ce qu'on m'a dit, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui, apparemment l'ambiance est festive. Nous, aujourd'hui, à Heads, on a deux camping-cars de dépistage, et il semble que ça ne les amplifie pas. Il y a des gens qui viennent se faire dépister. Je pense apparemment, au moins les premières impressions que j'ai, c'est que ça a l'air d'être une réussite. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses, à ton avis, comment le déroulement de cette Gay Pride, de cette Marche des Verdes, s'est déroulé, à ton avis ? Je ne sais pas, parce que moi, je n'y étais pas. J'avais un conseil avant, mais apparemment, d'après les échos que j'ai de mes collègues de Heads, ils ont trouvé que ça s'était vraiment bien déroulé, que, il semble-t-il, certains me disent qu'il y avait plus de monde l'année dernière, mais ça, je ne sais pas. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller par rapport au niveau présidentiel, au niveau élu, des législatives de demain, qui commencent demain ? Eh bien, écoute, nous, on a des revendications en tant qu'association de lutte contre le sida et les hépatites, mais aussi, on a des revendications qui sont également celles des personnes LGBT, notamment sur l'égalité des droits, sur le mariage des personnes LGBT, sur la non-discrimination, toutes les revendications qui sont données par les personnes LGBT pour un mieux-être et une égalité des droits, et ce sont nos revendications à nous. En plus, les revendications pour les personnes malades, donc, justement, également de non-discrimination, et aussi pour tout ce qui est, puisqu'on fait des débats citoyens là-dessus, des pénalisations de l'usage des drogues. Voilà, et également favoriser, donc, les personnes migrantes qui sont malades pour ne pas les renvoyer chez eux, mais leur permettre de rester ici pour suivre un traitement dans de bonnes conditions. Voilà. J'aurais voulu savoir, moi, comment la Gay Pride, le trajet de la Gay Pride, tu l'as vécu ? J'ai trouvé que ça a été un peu trop vite, justement. Rapide. Ça a été rapide. Par rapport aux années, ça a été rapide. Et est-ce que tu penses qu'il y a eu plus de monde ou moins de monde que l'année dernière ? Un peu plus de monde. D'accord. En me donnant un chiffre approximatif, tu dirais combien ? Aucune idée. Aucune idée. D'accord. Et est-ce que tu penses que c'est simplement en faisant une marche des fiertés comme ça chaque année que les droits vont risquer d'avancer ? Il faudra juste... Il faudra un peu plus. Il faudra moins de deux par an. Deux à trois par an. Deux à trois par an. Ouais. Et est-ce que tu penses que si les homos, que ce soit les centres LGBT, fassent plus d'intervention, tu dirais quoi par rapport à ça ? Je suis d'accord. D'accord. J'aurais voulu savoir pour vous, qu'est-ce que la Gay Pride ressent ? Pensez-vous que c'est une bonne idée ? Parce que c'est la seule journée pour les gays et lesbiens. Et voilà, en fait, c'est la seule journée où on peut manifester, se retrouver entre nous et manifester nos droits pour le mariage gay et pour plein d'autres choses. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez que... Est-ce que, dans ce que vous venez de dire, vous n'excluez pas les biens, les trans ? En fait, tout le monde. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez que le président pourrait faire pour nous, justement ? Bah, justement, légaliser le mariage gay, le fait d'avoir des enfants aussi, parce que généralement, c'est souvent mal vu, le fait d'avoir deux femmes, deux hommes ou deux trans ensemble pour avoir des enfants. D'accord. Et qu'est-ce que cette journée représente le plus pour vous, à part la fête ? Bah, je sais pas, c'est surtout pour éviter les discriminations contre nous, pour présenter que nous... enfin, montrer que nous aussi, on est là, qu'on est des personnes comme tout le monde et qu'on n'a pas à sortir du lot par rapport aux personnes qui sont hétéros. On a le droit de soutenir la main en public sans être regardé, sans être jugé, quoi. D'accord. Une interview de contact à Quintaine. J'aurais voulu savoir, sachant que vous avez participé à la Pride, j'aurais voulu savoir à peu près, comment ça s'est passé, le cheminement ? Ah bah, c'est la Pride, on est habitué, on participe aussi souvent à Paris, à Bordeaux, et nous, l'objectif de l'association, c'est de faire rencontrer les parents et les enfants, faciliter le dialogue, et on tient à représenter les parents à la Pride, et on fait ça avec beaucoup de plaisir. D'accord. Alors, j'aurais voulu savoir aussi, pensez-vous qu'il y a plus de monde ou moins de monde que l'année dernière ? C'est difficile à dire, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de monde, mais on se rend pas bien compte, c'est pas évident. On était en tête de pouvoir sportage là, alors que l'année dernière on était plutôt à la fin, donc c'est différent. D'accord, et est-ce que vous pensez que toutes les LGBT sont représentées, ou il y a plus d'un certain niveau ? Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde, tout le monde est là, à mon avis, enfin tous ceux qu'on connaît habituellement, ils sont là. D'accord. Pas plus de nombreuses différentes. Et qu'est-ce que vous pensez ? Évidemment, il y en a moins qu'à Paris, parce qu'on va régulièrement à Paris. D'accord, c'est impressionnant. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport aux années à venir, au niveau des droits ? Ça risque d'évoluer avec le nouvel gouvernement, mais enfin bon, il y a beaucoup de promesses, et puis il faut voir dans la pratique ce qui va se produire. Maintenant, il y a des conjonctures favorables en ce moment. D'accord, et... Au niveau du mariage homosexuel, bon, qui n'est pas forcément demandé par tout le monde. Même les homosexuels. Et au niveau législatif, vous pensez que, sans donner d'avis précis, est-ce que vous pensez que ça va être mitigé, ou est-ce qu'il risque d'y avoir un dépassement ? Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre des miracles de la société. Ça progresse forcément lentement, quel que soit le gouvernement. Je suis avec un représentant d'ESOS Homophobie, et j'aurais voulu savoir, par rapport à ESOS Homophobie, ce que la gay pride tourne à penser en général. Ce que j'en pense à chaque fois, c'est d'ailleurs qu'elle est nécessaire. Tant qu'il y aura des gens qui se feront battre, ça pleure à cause de la différence d'orientation sexuelle. Point final. D'accord, et est-ce que tu penses que cette année, il y a eu plus de monde, ou moins de monde que l'année dernière ? Je ne sais pas, parce que généralement, je suis dans le bain de foule, et je profite un petit peu comme ça. Puis là, carrément, j'ai passé tout mon temps à distribuer mes petits tracts, à grimper sur un camion. Donc du coup, je n'ai pas bien trop regardé qui était là. Je n'ai pas regardé la population. Mais bon, on était un bon petit nom, mais c'est vrai que plus il y aurait les gens, mieux ce serait. D'accord. Et au niveau législatif, tu penses que ça va s'améliorer, ou ça ne changera pas ? J'espère que ça va s'améliorer. J'espère à chaque fois, à chaque élection, que ça va s'améliorer. Il faut rester optimiste dans ce sens-là. On verra bien. Là, je ne peux pas deviner à l'avance. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il ne faut faire qu'une seule action par an, ou est-ce qu'il faut en faire plusieurs ? Il faudra en faire plusieurs, pour rappeler aux gens. D'autant que la plupart des gens reprennent la Gay Pride pour une sorte de carnaval joyeux. Donc, il y a d'autres manifestations autour de la lutte contre l'homophobie, autour de ceci, autour de ça. C'est très important. Ça rappelle en plus toutes les associations qui se battent pour les droits homos. Donc, autant qu'il y ait tout un tas de manifestations durant l'année pour leur donner aussi la parole, en plus de la Gay Pride qui les réunit tous. D'accord. Et ton sentiment dans la journée en général ? J'ai mal aux pieds. D'accord. Mais l'interview de Fabien du Girophard, selon toi, la presse s'est passée comment aujourd'hui ? La presse s'est bien passée, c'est un grand succès. Ça a rassemblé beaucoup de monde, beaucoup d'associations, beaucoup de familles également. Donc, ça montre bien que c'est une marche qui est très ouverte, très ouverte à tout le monde. D'accord. Et penses-tu qu'il y a plus de monde ou moins de monde que l'année dernière ? Il y a eu plus de monde. Ça, il n'y a pas à en douter. Il y a eu vraiment beaucoup plus de monde. Ça a très bien marché. On a bien vu que les chars étaient complets, que les gens étaient tous autour des chars, que toute la marche était beaucoup plus longue que d'habitude. Voilà. Donc, vraiment, c'est un beau succès. Beaucoup, beaucoup de monde. Et vivement 2013. D'accord. Et j'aurais voulu savoir, que penses-tu pour l'avenir ? Ce qui risque au niveau législatif, qu'est-ce qui risque de se passer pour la suite ? Ce qui risque de se passer, tout simplement, c'est François Hollande, qui est le nouveau président de la République, qui a tout simplement pris des engagements, c'est vrai, très clair, en disant qu'il était pour le mariage et pour l'adoption par les couples de même sexe. Donc, à partir de là, bien entendu, toutes les associations souhaitent que ces deux engagements soient respectés, soient tenus. Et donc, en fin d'année ou en début d'année prochaine, que le mariage et l'adoption puissent être vraiment votés à l'Assemblée, que ça puisse devenir plus une réalité. Et qu'en juin 2013, quand on en reparlera, ça sera dans les faits et tout le monde pourra le faire. D'accord. Et voilà, je termine. Et là, au niveau de l'ambiance, penses-tu qu'il y a encore autant de monde ou moins de monde qu'après, au niveau de l'arrivée ? Par rapport à ? Par rapport aux personnes qui sont au niveau des gens qui viennent. Entre le début de la marche et la fin de la marche, c'est ça ? Oui. Il y a toujours autant de monde, il y a eu encore plus de personnes, puisque là, il y a tous les stands associatifs qui sont là, sur la place des Quinconces, plus le Flash Mob, organisé par le Shine, donc il y a encore plus de monde. On s'ouvre encore plus. C'est vraiment très positif. Alors, interview des Sorts de la Perpétuelle, j'aurais voulu savoir ce que vous avez pensé du déroulement de la Pride. Ça fait une belle marche avec beaucoup de monde. J'ai beaucoup aimé la minute de silence et le dépôt de germes au monument de la déportation. D'accord. Et j'aurais voulu savoir, par rapport à vous, combien ça fait d'années que vous participez à la Pride de Bordeaux ? Moi, ça doit être la quatrième ou cinquième fois. D'accord. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que par rapport à vous, vous pensez qu'il y ait plus de monde cette année ou moins que l'année dernière ? Spécialement, l'année dernière, je n'étais pas là, mais j'étais là il y a deux ans et il y avait beaucoup moins de monde qu'il y a deux ans. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'évolution des droits LGBT ? Maintenant, M. Hollande a fait des promesses. Donc, il faut que les associations LGBT montent au créneau et demandent vraiment le mariage et le droit d'adoption. D'accord. Et est-ce que le fait d'avoir une Pride, est-ce que ça suffit par rapport aux droits ou est-ce qu'il faut se battre beaucoup plus pour... La Pride, elle-même, ne suffira pas. Il faut se battre. Il faut que toutes les associations LGBT, qu'elles soient les sœurs, quelle que soit l'association, que ces associations la montent au créneau et exigent vraiment tous les droits qui ont été promis. J'aurais voulu savoir, pour vous, la Pride s'est déroulée comment ? Génial. C'était une tuerie. C'est super. Ça permet de montrer qu'on est là et qu'on est fiers. Et qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on n'est pas normaux, qu'on n'est pas malades. On est juste nous, en fait. D'accord. Et j'aurais voulu savoir aussi si vous pensez que, par rapport aux années précédentes, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de monde cette année ou au moins que... Je n'en sais strictement rien. On ne sait pas. On ne peut pas voir. A priori ? Oui, peut-être plus. Je ne sais pas. Les gens sont de plus en plus ouverts. Et c'est vrai que là, on a eu des élections, on peut un peu tout changer. Les gens ont un peu peur de sortir, je pense. D'accord. Et au niveau législatif, vous pensez que ça va aller dans l'autre sens ou ça va aller dans les sens... Non, ça inverse. Non, c'est strictement rien. Ça dépend. On regarde les gens. Et nous, c'est vrai que toute la communauté, forcément, on va aller pour. Il n'y a pas de doute. Il y a forcément des gens contre. Il y a forcément des homophobes. Et ça, ça restera à vie. Les homophobes, on les aura toute notre vie. D'accord. Et est-ce que vous pensez que le fait de faire qu'une Pride chaque année, sans faire d'autres actions par derrière, est-ce que c'est suffisant ? Non, il faudrait que ce soit toute l'année. Il faudrait que ce soit toute l'année. C'est nous, quoi. On fait bien des soirées pour tout le monde. Les homos, les gays, les lesbiennes, les trans. C'est nous, quoi. Voilà. Voilà. D'accord. Interview d'une personne du Shine. Reprise de l'interview du Shine. J'aurais voulu savoir, par rapport à toi, comment s'est passée la gay pride cette année ? C'est une très bonne gay pride. Bien organiser les gens qui étaient réceptifs au message. Je pense vraiment que l'élection présentielle qu'il y a eu a vraiment avancé un minimum de droits. Et les gens ont vraiment été hyper cool. D'accord. Et est-ce que tu penses que ça va faire avancer les droits s'il n'y a simplement qu'une gay pride par an ? Je pense que oui, c'est subitant. Parce qu'on n'est pas encore complètement accepté. Les gens ont commencé à voir ça un peu comme un carnaval des fois. Donc une fois, c'est bien. D'accord. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que tu penses qu'il y a eu plus de monde ou moins de monde que l'année dernière ? D'accord. Interview de la présidente de Mutatis. J'aurais voulu savoir pour vous comment s'était passée la pride ? Alors la pride, nous, on participe au village associatif. On a monté les stands. La mairie a monté toutes les tentes, mais nous, on s'est occupé de tous les stands. De placer les associations. Et puis, on vient parce qu'on a une bonne relation avec toutes les assos. Et puis, on vient là pour faire de l'information surtout. D'accord. Et selon vous, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de monde ou moins de monde que l'année dernière ? Alors pour nous, il semblerait qu'il y a un peu moins de monde que l'année dernière. Maintenant, je ne sais pas à quoi c'est dû. Les élections, peut-être, proches demain ? Je ne sais pas. D'accord. Et justement, par rapport aux élections, est-ce que vous pensez que ça ira dans le sens des LGBT ou est-ce que ça ira dans l'autre sens ? À partir de... On savait ce qu'on avait. On avait des discours. Maintenant, on espère, avec le travail qui est fait par les associations et un changement, on espère que ça ira dans le bon sens et dans le sens qu'on demande. D'accord. Et après, voilà, je... Que pensez-vous par la suite ? Ce qu'il faudrait faire, justement, pour faire avancer les droits ? Eh bien, les droits passent par la Chambre des députés, passent par les lois. Donc, il faut qu'il y ait des propositions de loi. Il faut qu'il y ait des députés qui se mettent avec nous et qu'on prenne les besoins qu'on a. Et nous, on ne veut que l'égalité par rapport aux autres personnes. Donc, pour respecter notre liberté, on demande à avoir les mêmes droits que les autres personnes, surtout. Et pas se démarquer. Merci.